bon matin l'aiguille rien et vous qui passez par là merci de maquiller chez vous pour le tirage du petit déjeuner de cette journée je suis j'enregistre je n'ai rien préparé vraiment donc donc qu'est ce qu'on va faire on va faire comme je sais que vous aimez beaucoup et moi aussi d'ailleurs pour le moment il ya des passes comme ça où on aime bien d'utiliser un oracle ou un tarot bien spécifique ici moi je reprime en ce jeu ce jeu de 32 et on va faire comme j'ai fait les autres jours oui le tirage en 13 cartes donc pour cette journée qui est du vin d'eux 2020 qu'est ce qui va se passer aujourd'hui les amis pour nous qu'est ce qui va se passer ces énergies de cette journée j'espère sinon que vous allez bien que j'ai bien dormi et que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes je coupe alors ici il ya quelque chose que vous attendez en fait c'est le 7 de pique et le 10 de pique il y a quelque chose que vous attendez et ça va arriver très vite très vite donc c'est la carte de la rapidité la carte d'incertitude donc il ya quelque chose vous pouvez être sûr que c'est en train d'arriver voilà d'accord voilà ça peut être maximum deux jours non maximum deux jours d'accord j'espère que c'est ce que vous voulez en charge alors on y va je remélange puisque je prends toujours la première et la dernière carte de mon jeu je commence par en bas aujourd'hui 4 5 6 7 8 9 10 11 12 et 13 nous recouvrirons les cartes les plus le plus moche ou si on ne comprend pas bien quelque chose si on doit profondir quelque chose on recouvrira n'est ce pas voilà on y va alors les nouvelles ici nous allons recevoir des nouvelles donc nous avons l'as de carreau nous avons le 1 qu'est ce que je fais et un des cas d'éteindre et je fais n'importe quoi je fais c'est comme si j'étais allé mon grand tableau allez donc ici nous allons avoir des nouvelles d'accord c'est peut-être aussi une opportunité que vous allez avoir il faudra ça peut-être saisir cette opportunité on a encore une fois les blocages on a des blocages donc il ya des nouvelles qui vont avoir des nouvelles peut-être qu'ils vont faire qu'il ya quelque chose qui va bloquer qui a quelque chose qui va un obstacle ici on a le roi de trèfle le 9 de pique le roi de trèfle c'est quelqu'un qui a un fort caractère c'est quelqu'un qui le roi de trèfle ça peut être vous monsieur ça peut être votre monsieur ça peut aussi être vous madame ça dépend qu'on soit tir en général donc c'est quelqu'un qui a quand même un fort caractère c'est quelqu'un qui sait s'imposer c'est quelqu'un qui sait prendre des des initiatives qui sait voilà qui sait ce qu'il fait c'est quelqu'un qui sait s'imposer qui est imposant aussi qui domine qui domine un petit peu les autres qui domine les situations c'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires un mince qu'est ce que j'ai fait dit donc bon on va voir je me suis trompé ggg au lieu de tourner gg fait ça c'est parce que normalement il est en rond mon tableau donc je me suis trompé de sens donc normalement j'aurais dû faire 1 2 3 4 5 et serait dû être celle ci donc j'ai fait 1 2 3 4 voilà tant pis on va continuer comme ça on va voir ce que ça donne une deux trois quatre cinq du coup la colère oh il ya quelque chose qui va bloquer ici à les 7 de carreau il ya quelque chose qui va être bloqué et il y aura alors soit c'est vous qui serez en colère à cause des blocages il ya quelque chose qui va être bloqué et vous allez être en colère vous allez n'est pas content donc ça ne va pas parce que moi je suis arrivé là alors ici on a là encore une fois notion de rapidité on l'a eu tout à l'heure je crois la notion de rapidité donc on l'a encore ici donc le blocage mon avis va pas durer longtemps morton finalement et on a ici le neuf de trèfle donc on a le succès on a on a de l'argent alors peut-être que on va retrouver de l'argent va récupérer de l'argent que l'on nous doit il ya une histoire d'argent qui va s'arranger d'accord peut-être que justement voilà il ya peut-être quelque chose qui s'arrange et puis vous allez recevoir un courrier et vous allez croire un courrier qui va vous bloquer de nouveau ou qui va peut-être vous bloquer vous allez vous n'allez peut-être pas trouvé tout de suite la solution mais après vous allez trouver une solution parce qu'après on a ici la rapidité d'accord et puis le succès et si ça parle de l'argent et bien c'est l'argent quand ce succès général c'est des investissements c'est les profits c'est l'argent qui est qu'on récupère qu'on retrouve voilà c'est des gains aussi si vous bonheur la joie ici l'amour la santé pas la santé par l'amour l'entente donc ici ça nous parle plutôt de de satisfaction en tout cas dans tous les domaines donc à mon avis à partir de ce il va y avoir ce déblocage là qui va faire que vous allez vraiment être en joie vraiment ici nous avons des petits profits ou une petite somme d'argent avec le neuf de trèfle ça nous parle aussi peut-être d'un héritage changement ou un héritage possibilité d'un héritage donc donc en tout cas ça parle encore d'argent si on est quand même dans l'argent et sien et puis ici c'est la carte de la certitude on est sûr et certain que ça va arriver d'accord on est dans la certitude donc ici pour moi tout ce qui concerne les sous tout ce qui concerne donc un blocage qui pour moi va se débloquer ou alors la situation est bloqué et j'ai plutôt l'impression que c'est comme si peut-être vous êtes bloqué puis vous avez vous allez avoir l'opportunité d'avancer mais vous allez recevoir un courrier qui va vous bloquer encore mais pas pour longtemps d'accord c'est peut-être quelqu'un qui fait une dernière tentative mais voilà ça va pas marcher et donc rapidement vous allez retrouver ce ce que l'on vous doit et vous allez récupérer ce que l'on vous doit vous mettez ça à votre par rapport à vous à votre vie ça peut être de l'argent mais ça peut être autre chose aussi donc ici on a la certitude que on va récupérer ce que ce qu'on nous doit dans tous les domaines on va récupérer c'est sûr et certain par contre ici ce sont des démarches de petits déplacements des voyages des transformations aussi des transformations nécessaires des changements donc il est possible que vous alors suite à ce qui va arriver ce qui a été bloqué ce qui est maintenant débloqué et ce qui va arriver il est possible que vous deviez faire certaines démarches ou ou certains un voyage un déplacement d'accord pour pouvoir acquérir ce qui vous revient et oui je confirme ici on a le 10 de carreau donc on a encore une fois les changements déménagements la mutation des grands déplacements du coup petit déplacement là grand déplacement là donc il ya des choses qui vont changer des choses qui vont changer ouais la joie bah écoutez ça que ça commençait un petit peu voilà et maintenant c'est la joie donc ou alors ça peut parler d'une 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 enfant d'une petite fille d'un enfant c'est quelque chose ou c'est une personne qui est très jeune mais en tout cas ça nous parle de petits plaisirs de petits bonheurs de joie c'est une carte qui est de bonne augure c'est une carte qui nous parlera aussi d'un début d'amour et bah oui je compte et le huit de pique le huit de pique ça va nous parler donc de la santé psychologique alors peut-être que vous allez vous êtes en train peut-être de vous poser des questions d'accord vous vous posez peut-être des questions peut-être à propos d'une maladie peut-être que vous avez déjà un problème de santé donc vous vous questionnez là dessus vous avez des traquins peut-être que vous avez des traquins autres que la santé mais qui pourraient vous provoquer une dépression alors ça peut parler pour vous ça peut parler pour quelqu'un d'autre donc peut-être c'est quelqu'un qui vit une dépression ou c'est quelqu'un qui est qui a un problème mental peut-être provisoire d'accord donc ça parce que ça parle quand même de petite ou de grosse maladie ça dépend un petit peu mais il est possible aussi que ce soit le monsieur vous vous monsieur ou votre mari qui la personne donc caractère très fort que cette personne soit un petit peu alors en moins bonne santé parce que cette personne elle domine elle gère tout et là peut-être qu'elle va avoir comme un burn-out voilà ce sera peut-être un burn-out donc ici je pense qu'il va falloir peut-être un peu lever le pied pour certaines personnes il faudra peut-être un peu lever le pied parce que vous faites beaucoup beaucoup et peut-être que c'est justement à cause des déplacements par rapport à votre travail donc peut-être qu'il faudra essayer de ne plus tant vous déplacer pour le moment pour le temps de vous de récupérer d'accord le temps de récupérer votre santé maintenant nous allons quand même recouvrir quelques cartes d'accord ok alors la lettre nouvelle on les rouges on les garde non sauf celle-ci qui est la colère alors on va et bloquer on va recouvrir le blocage on va recouvrir la colère j'ai resté à ça pour le moment sinon après je recouvrais peut-être la santé je vais recouvrir maintenant alors le blocage nous avons ici le valet le valet de denier donc ici c'est quelqu'un qui porte un habit c'est quelqu'un qui qui porte un habit c'est aussi des nouvelles on va recevoir des nouvelles des nouvelles ça peut être comme le facteur aussi donc voilà donc ici blocage nouvelle du coup où est le facteur parce que ici on avait la lettre et puis le blocage donc je confirme alors oui ça pourrait être aussi un blocage on a un avertissement avec la lettre des nouvelles c'est peut-être aussi des nouvelles que on va venir vous dire ah oui si par exemple d'accord on pourrait peut-être du coup ça va bloquer puis j'ai recouvert d'abord celle-ci et puis celle-là la colère donc nous avons le valet de pique le valet de pique c'est quelqu'un qui est nuisible c'est quelqu'un qui c'est peut-être une personne qui qui vous veut du mal c'est quelqu'un qui veut vous nuire c'est quelqu'un qui est menteur c'est quelqu'un qui n'a pas de qui est qui n'est qui est sans scrupules c'est quelqu'un qui est perfide qui est nuisible c'est vraiment une mauvaise personne homme en principe mais normalement oui c'est quelqu'un qui est vraiment négatif ici et j'avais mis ça sur quoi ? sur la colère donc peut-être que c'est à cause d'une personne comme ça que vous êtes en colère ou c'est cette personne-là qui est en colère je vais recouvrir quand même donc ici on a recouvert la santé psychiatrique psychologique avec le valet de trèfle le valet de trèfle là ça nous parlera d'une personne qui est immature décidément une personne qui est immature qui est plus jeune que vous c'est une personne qui qui est naïf personne naïve personne naïve c'est peut-être que alors ici problème de santé psychologique c'est peut-être aussi tellement on est naïf ouais on se fait passer pour débile parce que tellement on est naïf on croit tout ce qu'on nous dit vous savez il y a des gens comme ça qui sont très très gentils mais qui croient tout ce qu'on dit j'avais quelqu'un on lui avait dit qu'il fallait arroser les plantes artificielles je ne savais pas qu'on arroser les plantes artificielles moi et puis lui aussi il me dit il avait un chat il me dit mais c'est drôle mon chat il boit l'eau que je mets sur les radiateurs je dis ben oui il boit mais pourtant il est bien connu que les chats n'aiment pas l'eau je dis tu ne donnes pas à boire à ton chat ben non il n'aime pas l'eau je dis ben heureusement qu'il a ça pour boire il y a des gens qui sont voilà c'est un peu le style de personne voyez qu'est-ce que j'allais dire que j'allais recouvrir le monsieur sans scrupules la personne immature allez donc ici nous avons le roi de coeur ici c'est quelqu'un qui est bon quelqu'un qui est loyal quelqu'un qui est sincère c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans ici ça peut être un ami aussi ça peut être un papin votre papa ou une personne qui pourrait on pourrait dire cette personne elle agit avec moi comme mon père agirait avec moi c'est une personne qui me veut du bien c'est quelqu'un qui est sincère qui est bienveillant donc on a ça par dessus j'ai fait quoi moi ouais je suis là ici nous avons la dame de carreau qui la dame de carreau est très mauvaise aussi n'est-ce pas on a un couple ici il y en a peut-être un couple de personnes de personnes un couple de personnes pour moi qui ici c'est une femme une ennemie c'est vraiment une ennemie c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules c'est aussi c'est la même chose c'est quelqu'un qui qui est nuisible c'est voilà c'est peut-être aussi une femme légère mais en tout cas c'est vraiment voilà une moche femme comme la dame de carreau c'est l'être mais pourquoi est-ce qu'elle est là ? ah ben voilà il y a quelqu'un il y a une femme ici qui est en train de de manipuler une personne naïve un homme naïf ici nous avons le 10 de trèfle donc le 10 de trèfle il va nous parler aussi de fortune de primes de gains d'argent de l'argent qui rentre de la réussite complète n'est-ce pas ? c'est une carte très très positive c'est aussi une grande réussite dans les affaires donc voilà donc moi je pense qu'ici il y a des choses qui vont s'arranger très très bien je retire juste une pour la dame de carreau parce que celle-là on la recouvre toujours enfin moi je la recouvre toujours donc ici je pense vraiment qu'il va y avoir des des opportunités financières principalement qui vont s'offrir à vous et qui qui vont rendre jaloux des personnes et mettre en colère certaines autres personnes je recouvre la dame de alors on a ici la dame de coeur du coup ok on a la dame de coeur donc ici on pourrait ça peut être une tante une soeur une amie une fille enfin une nièce etc une mère une maman il y a une dame alors peut-être que vous avez une soeur ou une amie ou quelqu'un de votre entourage qui qui a changé qui a changé de caractère qui est devenu votre ennemi c'est quelqu'un qui ou alors méfiez-vous d'une personne qui pourrait méfiez-vous peut-être d'une personne qui se fait passer pour une gentille personne et une amie alors que son vrai caractère c'est vraiment une dame méchante qui va faire tout pour vous pour vous prendre ce que vous avez donc il faut vraiment faire attention à ça ne vous fiez pas à tout le monde en tout cas aussi ça c'est ça peut être aussi un ami il est possible aussi qu'un ami vienne rencontrer une personne super douce gentille mais qui va dévoiler son vrai caractère parce que son vrai caractère va ressortir toujours donc voilà soit il y a une dame ici qui est nuisible qui vous est nuisible à vous soit ça vous le savez d'accord vous allez le savoir mais ou alors il y a quelqu'un de gentil d'un ami ou quelqu'un de la famille de très proche quelqu'un de très proche de toute façon de vous qui va changer qui va changer ou vous allez apprendre quelque chose vous allez voilà il y a quelque chose qui va être dévoilé et cette personne ne sera pas aussi plus du tout gentil peut-être parce qu'il va se passer quelque chose peut-être qu'il va se passer moi je trouve quand même que j'ai 36 idées je les crois que je prends toutes mes cartes je crois que je prends toutes mes cartes enfin pas toutes toutes parce que dans le je pense parce que je trouve que c'est toujours en même chose donc si je vais enlever celle-ci qui sont les cartes d'un jeu de tarot 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 et je vais garder les cavaliers et je vais je vais faire dorénavant avec 52 cartes non 52 56 je crois qu'il y en aura parce que j'ai les cavaliers en plus mais je les garde donc voilà on va certainement faire comme ça j'aurai plus de précision et parce qu'ici avec ces cartes si j'ai quand même beaucoup l'impression qu'on va parler sur l'argent ou on va parler sur les sentiments non on peut parler aussi sur la santé etc mais ici je trouve que pour un tirage général il est trop il est trop petit pour moi bon voilà en récapitulant des nouvelles qui vont peut-être vous créer un blocage blocage qui va être qui va vous mettre en colère mais vous allez surmonter cette colère vous allez avoir un monsieur qui va vous aider peut-être votre papa ou quelqu'un qui vous aime beaucoup comme votre papa si vous avez un papa qui vous aime si vous avez un papa comme moi évidemment il ne vous aime pas mais il n'est plus là parce qu'on t'en fout enfin voilà donc c'est comme un papa devrait aimer un enfant et il y a ici le bonheur l'amour la joie des déplacements alors des déplacements aussi après la réception de cet argent après le gain que vous allez faire le succès vous allez peut-être aussi profiter de cet argent qui arrive ou de c'est peut-être pas suffisamment de l'argent c'est peut-être aussi quelque chose comme de l'argent mais c'est un bonheur matériel peut-être vous voyez un bonheur matériel un bonheur financier qui va qui va faire quelque chose tout qui va vous aider en tout cas à faire des choses à faire des choses sur du long terme et il y a des petits profits il y a des grands profits il y a des grandes des grands gains et il y a des petits gains de l'argent qu'on retrouve réussite dans les affaires donc un blocage le blocage c'était peut-être par rapport à vos affaires il y a peut-être eu attendez parce que j'ai un truc qui vient il y a peut-être eu comme si c'est comme si on vous avait mis on est venu allez je vais inventer vous avez une boutique et on vous oblige à fermer le temps de faire un contrôle voilà et voilà et du coup ça va reprendre et ça va reprendre de plus belle d'accord ça va être ça et du coup vous pourriez même pour certaines personnes pour moi avoir des primes d'indemnisation voilà vous pourriez aussi avoir une prime par rapport à un travail parce qu'on vous a licencié abusivement ou un truc comme ça donc c'est tout bon pour moi c'est tout bon donc il y a les choses qui se remettent en place et vraiment on va repartir avec des belles personnes donc il y en a deux quand même qu'il faut faire attention soit une dame fausse soit une dame qui se fait passer pour une gentille personne mais vous allez voir qu'elle est fausse et ce serait alors dans ce cas là quelqu'un que vous connaissez quelqu'un qui vous est proche donc une soeur une amie une tante et puis on dirait ma soeur j'ai une famille spéciale voilà non c'est pas vrai parce qu'elle a pas l'air gentille quand on la voit voilà donc enfin voilà ça peut être ça donc une personne qu'on pense gentille et qui alors qui va avoir le contact avec une personne une personne qui va qui va nuire ou alors c'est une personne qui va avoir un visage ou alors ou alors c'est une personne que on va tellement vexer on va tellement bloquer on va tellement ouais on va tellement ennuyé qu'elle va se révolter et alors voilà là elle peut se révolter mais ça sera passager quoi ça ne sera pas elle va pas être comme ça tout le temps voilà ça ça se peut aussi à cause de la naïveté peut-être d'une personne ou à cause ici d'un problème psychologique oui ça peut être une dame qui va avoir ou qui qui va avoir ou qui a des problèmes psychologiques donc voilà on a quand même une entente dans l'amour il y a une entente il y a des démarches des démarches de petits déplacements par rapport par rapport à cet amour voilà c'est un amour où on s'entend très bien donc pour moi il y aura des petits déplacements des démarches voilà tout ce que l'on peut dire pour aujourd'hui pour la journée alors je vais prendre celui-ci pour faire mes trois petites cartes de l'amour et puis ah oui je fasse le oui et le non on m'a demandé parce que c'est ça on m'a demandé si je voulais bien leur faire donc aujourd'hui je vais le faire avec celui-ci c'est le tarot des archanges de toute façon je mets en barre d'infos et en effet merci Jojo n'est-ce pas mon fantabuleux Jonathan de la chaîne l'oeil dans le noir qui m'a envoyé la photo de son téléphone qui prouve donc j'ai bien vu qu'il m'a montré si vous regardez Youtube sur téléphone et bien il y a un petit une petite flèche un petit triangle sur lequel vous cliquez pour faire le dérouler et ainsi vous voyez ce que puisque nous les personnes qui avons une chaîne on met si on veut mettre quelque chose on le met dans cette barre d'infos donc il suffit d'aller l'ouvrir et nous avons le cavalier voilà pourquoi il s'est envolé c'est le cavalier d'Ariel alors qu'est-ce qu'il nous dit ici alors ici ça nous parlera d'une personne qui est digne de confiance qui est dévouée qui est drôle qui est qui est qui est compréhensif donc le cavalier donc le cavalier qui nous dit ici qu'il y a une gentille personne qui veille sur nous sur vous une gentille personne qui veille sur vous en sachant que vous avez encore des choses à faire il y a encore des choses à faire l'as de Michel alors ici c'est une idée vous allez avoir une idée il y a quelque chose qui va se révéler il y a quelque chose qui va germer et ici on nous dit de ne pas se laisser arrêter par les obstacles qu'on pourrait avoir sur le chemin et que vous devez élucider toutes les tous les problèmes de communication donc toutes les personnes nuisibles il faut les virer il ne faut pas vous laisser vous arrêter par les chaos du chemin voilà et une merveilleuse idée vient de germer donc ici vous allez il y a quelque chose qui va vous allez faire quelque chose et ça va fonctionner créer quelque chose ça peut être le couple aussi une idée pour le couple on va voir pour l'amour les amis ici il y a voulu que du coup il y en a deux qui tombe il y en a trop c'est la dernière alors nous avons le magicien voilà on va commencer quelque chose donc on commence on est dans une avec l'amour ici donc il y a quelque chose qui va commencer ce que vous attendez de la vie en fait vous vous allez vous allez pouvoir le faire parce que vous allez avoir tous les outils en main pour pouvoir commencer cette vie d'amour un aigle nouveau alors l'archange Samuel ici vous allez regarder les choses sous un autre angle de vue d'accord c'est pendu en fait donc ici vous allez devoir réfléchir on nous dit d'être différent des autres d'être un peu plus original soyez un peu plus originaux il y a d'autres façons de faire et c'est le ici il faut prendre le temps de réfléchir d'accord vraiment c'est ce qu'on nous dit et puis nous avons la conduite divine donc l'archange sandalphon ici ça pourrait nous parler de donc ça nous parle de sagesse ça nous parle de spiritualité ici je pense que il faut vraiment à l'introspection ici chercher un sens à votre vie envisager une approche différente voilà entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse donc ici vous allez vous savez que vous avez toutes les cartes en main par rapport à l'amour mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête vraiment donc vous êtes toujours dans la phase où vous n'avez pas encore coupé le cordon avec votre maman où voilà j'ai des informations qui me viennent en plus j'ai une information ici qui vient dans ma tête pour une fille que j'ai connue quand j'avais 10 ans que je ne vois jamais que je n'ai jamais plus revue du tout et je ne sais même pas ce qu'elle est devenue si elle vit toujours et je viens d'avoir une information pour cette personne bizarre je ne la connais plus je ne sais même plus comment elle s'appelle c'est bizarre c'est ça qui m'arrive enfin donc ici on vous demande ici de chercher un sens à votre vie donc peut-être pour les personnes si vous êtes en attente de quelque chose évidemment ça n'arrive pas puisqu'on est en attente non il ne faut pas être en attente il faut être en patience mais du coup chercher un sens à votre vie donc vous devez je pense qu'il est possible qu'on essaie de vous faire rencontrer une personne ça ne va pas vous plaire mais on a l'as de Gabriel alors ici c'est la passion donc moi je pense vraiment que ici nous allons avoir je vais vous lire ce qu'il est écrit d'ailleurs passion opportunité et aspiration l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous émerveillez-vous donc ici il y a le début de tout tout début de quelque chose qui va être merveilleux pour vous et donc pour moi c'est ce que vous allez commencer l'histoire d'amour parce qu'ici on parle quand même d'amour l'histoire d'amour qui va commencer pour vous c'est vraiment on a du nouveau on a tout nouveau en fait donc on doit voilà on est prêt on a tous les outils pour commencer quelque chose on va commencer on continuait quelque chose avec deux avec un autre angle de vue donc on ne voit plus comme ça on le voit d'un peu plus loin et en plus large donc voilà et puis ici la conduite divine donc ici c'est une approche différente une approche différente par rapport à ce que vous voulez faire par exemple et puis on a l'artange Gabriel là ça nous parle vraiment de passion d'opportunité d'aspiration l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous rêvez et merveillez-vous voilà voilà mes amis bon c'est quand même ce sont de belles cartes donc ici le début d'un amour voilà célibataire ou pas alors le début d'un amour voir les choses sous un autre c'est aussi peut-être pour si vous êtes mariés si vous êtes déjà en couple il faudrait peut-être faire les choses dans ce sens pour que justement pour que justement nous avons le coeur et le trèfle coup de foudre coup de foudre donc ça veut dire que vous habitez vous habitez une nouvelle maison mais je sais ce que j'allais dire vous habitez une nouvelle maison et vous devez faire des photos ça va peut-être parler à quelqu'un je sais rien moi alors ici on fait le oui ou le non donc vous posez votre question question fermée donc qui demande un oui ou un non et moi je vais tirer 13 cartes 13 cartes donc comment si la croix tombe c'est non si l'anneau tombe c'est oui on a la verge et on a le renard allez on y va je coupe alors on a le soleil et la cigogne 13 cartes 1 2 3 et c'est non c'est non les amis voilà j'espère que c'est ce que vous vouliez entendre on le prend au beaucoup beaucoup tième de degré parce que voilà c'est logique ça ne peut pas être non pour tout le monde et voilà donc voilà voilà je vous fais des bisous je vous souhaite une belle semaine je crois que je voulais vous dire quelque chose je crois que je voulais vous dire quelque chose je vous avais dit que je le dirais après bon je sais plus ouais peut-être que je vais simplement vous dire ceci pour ceux qui ont le temps d'écouter je vais à mon avis ce jeu-ci c'est un jeu de tarot normal d'accord je voulais montrer je crois non c'est plus ce que je fais ça c'est la vieille boîte et j'en ai un autre qui est je ne sais pas où oui c'est dans un sac pour monter ça c'est un ou un autre ça c'est un vieux 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 depuis longtemps et ça c'est un nouveau que j'ai acheté parce que voilà pourquoi je ne sais pas pour avoir un nouveau il n'y a pas d'écriture donc moi ici mon vieux vieux là j'ai 32 cartes ce jeu-ci que vous avez vu donc pour les personnes qui s'intéressent c'est 52 cartes donc à toutes les cartes d'accord 52 cartes 53 parce qu'il y a ici on a une carte du consultant parce qu'on en a besoin voilà ça c'est le petit moi j'aime bien les grandes cartes donc celui-là c'est ce qui me dérange et qu'il est un peu petit mais bon il est bien aussi mais n'est pas voilà là les écritures sont déjà mises c'est pas toujours comme moi je 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 veux enfin comme moi j'ai appris par contre ici je vais je vais remettre les autres cartes et je vais remettre les valets aussi je vais remettre les valets aussi les cavaliers parce que dans un jeu de cartes normal il y a 52 cartes mais il n'y a pas de cavalier donc je vais remettre les cavaliers comme ça nous aurons les cartes de cours comme dans un tarot et je m'en servirai comme je m'en sers quand je m'en sers qu'autrement je vais faire je pensais que les cartes de le 32 serait beaucoup beaucoup assez parlant en tout cas et du coup je me dis là non il n'est pas assez parlant aujourd'hui maintenant je dis non il faut que je fasse avec plus de cartes moi je ne sais pas c'est comme le gaguel didier ici le gaguel didier que j'ai ici qui il n'a aussi lui que 32 ou je ne sais même pas si la 32 carte suis-ci 27 si j'ai bien compté donc ce pain c'est pas énorme parce que moi je n'arrive pas à peut-être il ya des combinaisons mais il ya le ressenti aussi bien évidemment mais enfin moi j'ai difficile il me faut plus de cartes ou alors je peux le faire avec mon ressenti mais alors voilà alors les gens ils savent pas et les gens ils aiment mieux qu'on ait des cartes qu'on ait un support en général voilà mes amis je vous laisse je vous fais plein de bisous et normalement je vais prendre demain ce jeu de cartes je crois on verra bisous bisous passez une belle journée les amis